Bonjour, en son temps, Carlos Ghosn avait fait couler beaucoup d'encre. Sa rémunération, son train de vie, son incarcération au Japon, son évasion rocambolesque du pays du soleil de vent vers le Liban, où il vit désormais cloîtré, sous mandat d'arrêt international. Ce 16 avril 2024, un autre Carlos, toujours dans le domaine de l'automobile, fait parler de lui. Ce n'est plus Carlos Ghosn, ex-PDG de Renault-Nissan, non, c'est Carlos Tavares, PDG de Stellantis. Ce mardi 16 avril, l'Assemblée générale s'est prononcée sur la rémunération 2023 de Carlos Tavares. Les actionnaires ont voté, et ils ont voté favorablement à 70%. Carlos Tavares va donc pouvoir percevoir une rémunération globale de 36,5 millions d'euros pour un an, soit 100 000 euros par jour, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Cela fait débat. On en cause dans les chaumières. 100 000 euros par jour. Avec cette enveloppe, je le répète, c'est une enveloppe, parce qu'il y a plusieurs niveaux de rémunération, avec cette enveloppe, Carlos Tavares n'est pas forcément le PDG automobile le mieux payé. Mais, il tient son rang. Il est ainsi rémunéré six fois plus que le PDG de Toyota. Les résultats de Stellantis sont excellents. Plusieurs milliards de bénéfices. Et donc, dans la logique du système, Carlos Tavares trouve tout à fait normal cette rémunération. Alors, il ne faut pas se voiler de la face. On est dans un système capitaliste, mondialiste. Il y a une concurrence entre grands groupes. Comparable. Comparaison n'est pas raison. Mais, comparable à ce qui se passe dans les grandes équipes de foot. Les grands joueurs de foot sont payés des fortunes. Les PDG de groupes qui font beaucoup de profits sont payés des fortunes. Moi, personnellement, ce qui me choque, ce n'est pas la rémunération en elle-même de Carlos Tavares. C'est le fait qu'à la base, il y a des ouvriers qui perçoivent des salaires faibles. C'est-à-dire des salaires qui permettent de survivre et non pas de vivre dignement. C'est-à-dire avec un petit peu de confort. Notamment quand on a plusieurs années d'ancienneté. Alors, à titre personnel, je trouve qu'il devrait y avoir un différentiel entre le salaire le plus bas du groupe et le salaire du PDG. Si, par mois, le salaire le plus bas dit n'importe quoi, c'est 1500 euros, on peut s'interroger. Est-ce que le PDG, par mois, avec les 36,5 millions de Carlos Tavares, c'est 100 000 euros par jour ? L'ouvrier qui va gagner 1500 euros par mois, quel est le différentiel ? Est-ce qu'il est raisonnable que le PDG gagne 20 fois ce salaire de base ? Ou 30 fois, 50 fois, 100 fois, 200 fois ? Je pense qu'il y aurait une limite à mettre. Et donc, on peut se dire, vous allez me dire que c'est utopique, mais si le PDG reçoit une enveloppe annuelle de 36 millions et demi, pourquoi est-ce que le salaire le plus bas ne serait pas 3000 euros ou 4000 euros ? Alors, vous allez me dire, il est complètement fou, ce vieux-là, il raconte n'importe quoi. Non, vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve que si le salaire le plus bas, c'est 1500, 1600 euros, ça me paraît déraisonnable que le PDG perçoive pour une année 36 millions et demi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas contre les rémunérations très élevées. Il y a une loi de l'offre et de la demande. Mais il faut qu'à la base, les salaires les plus bas soient très nettement revalorisés. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais ce n'est pas possible, il y a une concurrence, il y a des pays qui payent beaucoup moins qu'en France, qu'en Europe. Bon, ben c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui est mauvais. Alors, les actionnaires. Bon, moi, je ne suis pas anti-actionnaire. J'ai créé ma petite chaîne sur YouTube parce que je me passionne pour la finance. Bon, j'ai un plan d'épargne en actions, j'achète des actions. Je trouve qu'il n'y a rien de condamnable dans le fait d'avoir des actions, des propriétaires. Mais là encore, il faudrait être raisonnable. Je pense qu'il faudrait faire une différence entre l'épargnant qui a quelques milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros sur un plan d'épargne en actions ou sur un compte titre ordinaire et puis celui qui a plusieurs millions. Moi, je suis toujours étonné quand on parle des actionnaires comme si on en parlait de gens diaboliques. Non, ce qui est diabolique, ce n'est pas le fait d'être actionnaire. Ce qui est diabolique, c'est que des gens qui reçoivent des sommes très importantes puissent payer faiblement l'impôt. Je rappelle que au sein d'un plan d'épargne en actions en France, une fois que le plan d'épargne en actions a atteint 5 ans, les dividendes ne sont plus imposables au titre de l'impôt sur le revenu, mais au titre des prélèvements sociaux, il y a 17,2% d'impôt à payer. Je pense que là aussi, il faudrait tenir compte de l'importance du portefeuille. Je trouve qu'on manque de mesures. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de commenter cette vidéo, de dire ce que vous pensez de cette rémunération de 36,5 millions annuels pour Carlos Tavares, PDG Stellantis, est-ce que vous trouvez ça totalement scandaleux, démentiel ? Est-ce que vous trouvez que finalement, c'est le jeu, si je puis dire, le principe de l'offre et de la demande dans un monde qui est capitaliste, dans un monde qui est mondialiste ? Dites ce que vous en pensez. Moi, je le répète, 36,5 millions par an, pourquoi pas ? Mais à la base, il faut que le salaire le plus faible il soit beaucoup plus élevé que 1 500 ou 1 600. Moi, je dis que si le PDG reçoit 36 millions et demi dans l'année, même si je suis complètement utopique ou utopiste, moi, je dis que le salaire de base, ça devrait être pour un débutant, ça devrait être minimum 2 500 euros et beaucoup plus pour un ouvrier confirmé. J'attends vos réflexions, vos commentaires, votre avis. Merci, bonne fin de journée. et puis, – Sous-titrage FR –